Du 26 au 29 mars, Charles III est attendu en France mais le monarque va débarquer dans un pays où des manifestations et des grèves sont encoursées. Il se pourrait bien que son voyage à Bordeaux ne se passe pas du tout comme prévu. Il s'agit de sa première visite d'État depuis qu'il est roi d'Angleterre. Du 26 au 29 mars, Charles III et son épouse Camilla Parker-Bowse vont faire le déplacement jusqu'en France, pour rejoindre par la suite l'Allemagne. Si est-il donc au sein de la capitale française que le monarque a décidé de déposer ses valises en premier, pour, par la suite se rendre à Bordeaux, pour notamment visiter les zones sinistrées par les incendies lors de l'été dernier. Mais ce voyage peut-il se dérouler correctement ? En effet, la visite du roi Charles III va tomber en même temps que la colère ne cesse d'enfler dans les rues de France. De plus en plus de manifestants se ruent vers les lieux de pouvoir comme l'Élysée ou l'Assemblée Nationale pour crier leur mécontentement face à la réforme des retraites. Pire encore, certains syndicats ou responsables politiques n'hésitent pas à proposer un accueil particulier au couple royal. Sur France Info, ce lundi 20 mars, Olivier Besancenot, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, a indiqué que le futur roi sera accueilli avec une bonne vieille grève générale. Et puisque la réforme est votée et que les motions de censure ne sont pas passées, les manifestations sont toujours plus vives et parfois violentes. Nous continuerons à nous mobiliser et cette visite sera dans notre viseur, avait déclaré à Sud-Ouest des membres de la CGT et de Faux. Les manifestants auront-ils raison de la venue de Charles III ? Et effectivement, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes n'hésitent pas à appeler les Français à renforcer leur manifestation le jour du déplacement de Charles III et de Camilla Parker-Bowes à Bordeaux. Je prie pour une grosse journée de mobilisation à Bordeaux le jour de la venue de Charles III, a écrit l'un de sur Twitter. Un second a également interpellé les syndicats, j'espère que vous perturberez la venue de Charles III, en France le 27 novembre entre Paris et Versailles puis Bordeaux. Selon Sud-Ouest, le couple royal est attendu à Bordeaux à la gare Saint-Jean. Il doit ensuite rejoindre le centre-ville via une rame de tramway dédiée. Mais voilà que tout va changer puisqu'il est quasiment certain que le roi ne pourra pas prendre le tramway. Aucun conducteur ne voudra le conduire. Il y aura bien des agents de maîtrise ou des cadres pour le faire mais il y aura du monde sur les voies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501